Vous êtes ici au musée d'anthropologie préhistorique au cœur du jardin exotique. Elena Rossoni-Notère, directeur du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, fondé par le prince Albert Ier. C'est la plus vieille institution à Monaco, le plus vieux musée, fondé officiellement en 1902. C'est à la fois un musée avec deux salles d'exposition, mais aussi un laboratoire de recherche. Nous avons de très nombreuses collections, riches mais également variées, diachroniques, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et énormément de typologies différentes, de la faune, des animaux, des squelettes humains, des momies, de la poterie, de la céramique, etc. Nous faisons appel à des chercheurs du monde entier. Nous avons des conventions internationales de collaboration scientifique, mais aussi nous accueillons tous les étudiants qui souhaitent être formés, soit en archéologie, soit en historiographie, pour venir nous aider au musée. Nous avons un laboratoire de recherche et des réserves, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée. Je dis que les premières fouilles se font aussi dans nos tiroirs, et c'est vrai. C'est-à-dire que comme c'est le plus vieux musée, il y a des collections qui sont méconnues, inédites ou oubliées, que ce soit des objets archéologiques, mais aussi des archives. On a de nombreuses correspondances, de nombreux ouvrages, des notes, des carnets. Et ce sont aussi nos premières enquêtes. On arrive à redécouvrir, voire découvrir de nouvelles choses, à l'intérieur même du musée. On fait plusieurs types de fouilles maintenant. Les fouilles programmées, c'est-à-dire toute l'année. L'exemple, c'est la grotte de l'Observatoire au Jardin Exotique, les plus anciennes occupations de Monaco. On vient de faire la découverte d'outils très anciens. Et également, Olivier Notaire, d'un reste humain, une dent, que nous sommes en train d'analyser, pour vous montrer qu'il y a encore énormément à fouiller dans cette cavité. Mais également des fouilles de sauvetage. On a des pièces exceptionnelles au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Évidemment, tout le patrimoine monégasque, les originaux, mais d'autres pièces, par exemple des sépultures, des squelettes humains, qui sont datés de moins 25 000 ans, qui viennent des grottes des Balzyr aussi. On a un squelette de mammouth aussi, daté d'il y a 30 000 ans, qui vient tout droit de Sibérie. C'est un dépôt du Palais Princier. Et énormément de collections très riches de la faune, rapaces, carnivores, herbivores, qui ont occupé notre territoire depuis plus de 200 000 ans. Je m'appelle Kader Moussous, je suis docteur en paléontologie, archéologue, mais aussi médiateur scientifique et culturel. Chaque pièce, si vous voulez, nous donne des informations. On regroupe toutes ces informations, on peut arriver à donner des interprétations, mais surtout de comprendre le comportement des hommes préhistoriques et le mode de vie de ces hommes préhistoriques à l'époque. Monaco a toujours été habité, fréquenté, et ce, dans presque tous les quartiers. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est extrêmement riche. Il faut savoir que Monaco a beaucoup changé, évidemment, dans son paysage, le niveau marin également, avec les changements climatiques. Mais c'est un potentiel énorme, puisqu'il y a beaucoup de cavités, de failles, de plein air, et les animaux comme les hommes et les femmes ont été attirés par cette zone refuge entre montagne et mer. Donc il y a beaucoup de découvertes encore à faire aujourd'hui, c'est pour ça que nous surveillons. Nous sommes présents dans les chantiers de construction, par exemple, et également sous la mer, il y a un fort potentiel.